... Où l'Assemblée nationale étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un temple d'applaudissement moutonné, où le débat est presque impossible, le débat en fait est réellement avec la presse et le débat est dans l'ordre. Et nous sommes dans un contexte où on doit réfléchir sur la centralité de la magistrature. Nous sommes dans un pays où les critiques les plus acerbes contre la magistrature viennent des magistrats. Ils démissionnent des instances très élevées, y compris celles-là dirigées par le président de la République. Pourquoi ils démissionnent de ces instances-là ? Par absence de transparence. Et l'absence de confiance que le peuple sénégalais a par rapport à sa magistrature date de très longtemps. Il ne faut pas oublier que maître Babke Cé a été assassiné, que Babke Cé a démissionné. Et jusqu'à présent, c'est toujours dans la magistrature. Ces choses ne sont pas éclaircées à ce jour. Il se trouve qu'à cause de l'accumulation de tous ces faits-là, il y a une méfiance terrible de la magistrature venant des populations. J'ai ici un texte, bon, ce serait fastidieux de vous le lire, de Maurice Garçon, qui montre pourquoi, parce que la magistrature a été atteinte d'une corruption cancéreuse. En 1939, toute l'administration s'est affaissée. Et quand Hitler est venu, il a fait d'une bouchée la France. Pour vous dire que si la magistrature ne joue pas son rôle, on est dans un pays qui a aujourd'hui du pétrole et du gaz. Tous les lobbies sont présents au Sénégal. Tous, sans exception. Des lobbies qui sont en faveur du pouvoir, d'autres qui préparent d'autres gens. De telle sorte qu'il nous faut avoir une magistrature incorruptible au-dessus de tout ça, au-dessus de tout ce sens. Et à partir de ce moment-là, Chéabam Bedié, étant parlementaire, c'est-à-dire étant celui qui édicte les lois, il a tout à fait le droit de vérifier est-ce que la loi qu'il a votée au niveau de l'Assemblée nationale a été mise en oeuvre d'une façon qui soit conforme à la concession et à la justice. Et il a le droit, parce que représentant le peuple, dès l'instant où il a des doutes par rapport à ça, de le fustiger et de le faire connaître à la population, à l'intérieur de l'hémicycle, comme à l'extérieur de l'hémicycle. Maintenant, si les autorités considèrent que il y a, comment on dit ça, une attaque à la magistrature, ils n'ont qu'à suivre la procédure, ils n'ont qu'à venir à l'Assemblée nationale, saisis par le procureur ou bien le ministre de la Justice, du président de l'Assemblée nationale, mais pour tel ou tel fait, nous demandons la levée de l'immunité parlementaire de Chéabam Bedié pour le pousser. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont bu des étapes et que nous, en tant que démocrates, en tant qu'homme, et puis de justice et de liberté, nous ne pouvons pas accepter ce genre de procédure, c'est parce que c'est l'arbitraire total.